bien évidemment on ne pouvait pas commencer ces news sans vous parler de la grosse sortie de cette semaine le temps attendu quantum break est maintenant disponible sur xbox one le jeu de remédie nous propose de suivre jack joyce qui suite à un accident découvre qu'il a le pouvoir de contrôler le temps le jeu alterne entre phases de gameplay et une série avec au casting shaw nashmore et eden guillonne en grand méchant si vous souhaitez en apprendre plus sur le jeu et voir les premières phases de gameplay kittis et clément s'y sont essayés vous pouvez aussi redécouvrir une interview de sam lake créateur du jeu et aussi papa d'alan wake ou encore de max payne gears of war 4 a enfin sa date de sortie ce sera donc le 11 octobre sur nos consoles si vous souhaitez vous y essayez sachez qu'une bêta sera disponible le 18 avril en accès anticipé et pour tout le monde le 25 avril prochain ça va défourrailler allo 5 a eu cette semaine une mise à jour gratuite nommé ghost of meridian de nouvelles cartes viennent donc renforcer les modes war zone et arena ainsi que de nouvelles armes et armures mais la grosse nouveauté c'est l'arrivée du mode infection ce mode où un joueur incarne un zombie et doit contaminer les autres a été initialement créé par des fans sur allo 3 c'est donc une excellente nouvelle de le voir aujourd'hui s'ajouter au contenu de allo 5 vous aimez jouer à fifa et vous n'avez pas encore cédé aux sirènes de fifa 16 et bien sachez qu'à partir du 19 avril le jeu sera entièrement gratuit avec qui est access une belle occasion de chausser ses crampons et de tenter sa chance sur le terrain doom qui a profité d'une bêta fermée il y a peu annonce maintenant sa bêta ouverte qui aura lieu du 15 au 18 avril en plus de cela bethesda communique sur son premier dlc qui nous permettra d'avoir trois nouvelles cartes une nouvelle arme et armure ou encore un nouveau démon si vous n'avez pas pu participer à la bêta fermée l'occasion se présente donc de tester le jeu en toute tranquillité enfin en toute tranquillité avec des bêtes de l'enfer vous voyez le tableau mafia 3 se dévoile un peu cette semaine en effet des images de la préalpha sont apparus l'occasion de voir le travail effectué sur les lumières et surtout un bon moyen de nous faire patienter jusqu'à la sortie d'un trailer ou d'un indice sur sa date de sortie forza motorsport 6 continue de nous faire profiter de dlc mensuel et cette fois ci c'est un top gear car pack qui est accessible ce pack fait bien évidemment référence à l'émission de la bbc qui démarre une nouvelle saison avec ce dlc vous aurez donc accès à cette nouvelle voiture comme une ferrari fxxk ou encore une rolls royce down pour les bons plans gold cette semaine il fallait compter sur star wars battlefront ultimate édition à moins 25% le pack fast and furious pour forza 6 à moins 50% ou encore la collection complète d'ajout pour forza horizon 2 à moins 60% rejoignez nous vite sur youtube et sur les réseaux sociaux plein de surprises vous attendent dans les semaines à venir avec des gameplay et des interviews exclusives je ne vous en dis pas plus mais on vous attend avec impatience avec le hashtag xbox tv bonjour à tous et à très vite